Donc, je vais vous dire que vous avez un moment de science et de retard par les représentations qui sont dans le monde musulmane, comme je crois dans le monde d'ailleurs. Il y a des recommandations sur l'échelle nationale, élaborer un modèle de gouvernance concernant le patrimoine et généraliser une doctrine d'intervention interdisciplinaire interministérielle traduisant les directives royales en la matière. Définit clairement les spécificités de l'authenticité du patrimoine invocat. A l'économie des recommandations, il y a été adopté au niveau national et à l'économie. Sur la base de cette doctrine partagée, mettre en œuvre un ambitieux plan de formation de l'ensemble des agents de l'État et des collectivités territoriales, changer des missions liées à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'œuvres, afin d'améliorer la qualité des prescriptions et l'engagement technique des opérations. Conjointement, élaborer une stratégie de formation intégrée de l'ensemble des acteurs concernés architectes, archéologues, conservateurs, laboratoires et bureaux du culte, techniciens, entreprise et restaurateurs spécialisés. Impliquer simultanément ses partenaires dans la conduite de chantier et coles serait la meilleure façon d'amorcer un institut au service public et la contréhension mutuelle indispensable à une meilleure coordination interprofessionnelle aux différents stades et coles. Mettre à jour la réglementation concernant la protection des patrimoines et les statuts de l'ensemble de l'achète des compétences. Augmenter les capacités du service national de l'inventaire et définir ses priorités dans le cadre d'une prééducation à long terme. Augmenter les capacités budgétaires consacrées à la formation professionnelle et à le foregarde du patrimoine. A l'échelle territoriale, identifier les spécificités du patrimoine local, les priorités en termes d'inventaire et de sauvegarde, ce qui implique de procéder à un diagnostic systématique des biens culturels à l'inventaire. Assurer la coordination entre les services territoriaux, administration centrale et compétence locale, laboratoires, centres de formation, etc. sans oublier l'implication de la population. Améliorer les conditions d'élaboration des projets en se donnant de compétences ad hoc pour l'élaboration des projets. En systématisant les études préalables avant toute élaboration de documents, de consultations, en les décomposant en phases successives incluant des recherches artistiques, stylistiques, scientifiques et techniques pour retracer l'histoire matérielle de biens culturels, identifier les modes constructifs, matériaux et techniques, d'un diagnostic d'état et une analyse des risques, la formulation des parties d'intervention et d'un arbitrage, la réalisation des tests de présabilité et la réalisation des effets de divers protocoles d'intervention, un planning des travaux, puis l'évaluation médiataire sur la base des conclusions de ces études et des arbitrages rendus. C'est ce que j'ai dit, 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 c'est ce que j'ai dit,